bienvenue tout le monde à ce vinyasa yoga aujourd'hui j'ai la chance de commencer le matin donc je vais vous faire un petit contenu que moi même perso que je pratique le matin au réveil donc vous allez voir le plus important ça sera vraiment de cibler la respiration donc on va avoir une approche vraiment différente de ce que je fais d'habitude souvent je commence avec un échauffement j'ai fait la salette sur le soleil après on enchaîne vinyasa et yoga donc là ça va être vraiment rien à voir donc pour cela on s'installe je vous invite à pousser votre tapis par terre et vous installer dans une posture confortable moi je suis confortable avec les pieds comme ça en tailleur une jambe devant l'autre voilà si je me mets de profil je donne une belle verticalité pourquoi cette verticalité justement pour donner une colonne d'air qui va partir du crâne jusqu'au coccyx en passant bien sûr par entre guillemets le périnée qu'on appelle au yoga mula bandha le chakra de base si vous n'êtes pas à l'aise vous vous mettez comme ça je vous parle d'être à l'aise parce que comme on va être tourné vers la respiration c'est toujours comment dire si on n'est pas confortablement installé c'est pas agréable de se centrer de se retrouver de se connecter avec le souffle voilà c'est parti on s'installe fermez les yeux un court instant on va lâcher bien la peau du visage observez ce qui se passe essayez de ne pas alimenter les pensées qui vont passer repasser juste observer ce qui se passe très bien ouvrez les yeux si vous avez fermé les yeux ramener les mains à la poitrine ici on remarque un petit temps d'arrêt avec un petit mantra une pensée positive ou juste un petit moment de silence pour commencer avec une majuscule ce vinyasa yoga très bien on y va je monte les bras vers le ciel je grandis et je descends sur les côtés en gardant toujours la verticalité de la colonne j'inspire et là je souffle j'inspire j'essaie vraiment de lier le souffle et le mouvement c'est ce qu'on appelle vraiment nirasa souffle le souffle disparaît dans le mouvement et s'accompagner on roule le débit en fonction de la vitesse du mouvement j'inspire et là on souffle respiration normale tout simplement on va chercher à droite on pousse avec la main gauche on remouve bien les côtes on absorbe ici un petit peu le périnée on se centre vers l'intérieur j'ai le ventre qui rentre j'ouvre les côtes je pousse allez encore une fois à droite j'éloigne et je pousse une dernière à gauche j'éloigne très bien je reviens au milieu enroule les épaules croise les doigts derrière et décolle vous entrelacez les doigts derrière et vous décollez sortez bien la poitrine et rentrez bien le ventre boum voilà et on relâche relâchez le poids du corps vers l'avant commencez à réveiller au niveau des hanches on y va progressivement je vous rappelle que c'est la pratique que je fais le matin donc là en général ça fait même pas 15 minutes que je suis réveillé donc le corps il est vraiment froid 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 et on y va progressivement et je reviens vers l'arrière je reste ici avec une belle verticalité je réveille les cervicales j'ai l'homme de l'oreille qui va toucher les épaules le menton qui va s'écraser sur la clavicule si vous avez un problème particulier au niveau des cervicales évitez de partir vers l'arrière vous pouvez passer par le milieu je vous invite à changer de sens relâchez bien la mâchoire donc comme vous voyez j'ai toujours le matin comme ça j'ai toujours les yeux toujours fermés j'ai en général j'ai tamisé la pièce je ne peux pas le faire parce que sinon vous n'allez pas le voir vous pouvez tamiser la pièce très bien et je relâche le point du cornière l'arrière seulement si vous avez les pieds comme moi en demi lotus c'est juste pour changer le croisement des jambes allez on sent que ça commence à se réveiller verticalité de la colonne maintenant quand je ramène les mains en namasté tout à l'heure j'avais les coudes vers les bas mais là j'ai les coudes vers le haut pour m'obliger à ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas ça y est c'est un peu plus dynamique quand je suis là je presse je donne une pression j'inspire et là je fais passer la main droite devant le bras gauche derrière je fais une tension en soufflant je reviens milieu en inspirant je monte souffle vous allez le constater même si c'est conseillé de respirer par le nez moi je conseille de respirer par là comme l'envie sans forcer donc des fois ça je sais qu'il y a des élèves qui me disent ça me stresse de respirer par le nez ça me bloque donc n'hésitez pas à respirer par le nez ou par la bouche j'aime bien aussi faire par la bouche comme ça ça m'oblige bien à rentrer le ventre et de créer une chaleur en sortant vraiment du fond de l'estomac et je souffle une dernière fois à gauche je grandis je grandis je grandis je grandis je grandis je grandis et je souffle très bien reculez un peu le bassin partez un peu vers l'avant relâchez bien la tête on va dire que ça c'était notre pré-échauffement allez tout le monde on va se mettre maintenant à genoux on réveille un petit peu plus physiquement parlant allez gardez bien les mains allez bien avec les épaules je creuse au niveau du dos je souffle en arrondissant le dos respiration normale je pars vers l'arrière j'ai le ventre qui s'écrase voilà je pars vers l'avant je relâche le bassin tac ici vous avez vu pour l'instant j'ai de l'oreille qui touche les épaules parce que j'ai relâché au fur et à mesure on va enrouler les épaules serrer le milieu du dos et pousser un peu plus mais on a le temps je reviens vers l'arrière et on repart je creuse je souffle je pars vers l'arrière je viens vider les poumons j'inspire vers l'avant le deuxième on enroule un peu plus j'essaye d'éloigner pubis, nombril je reviens vers l'arrière et on repart je creuse j'arrondis en soufflant je continue à partir derrière j'inspire j'inspire et allez je projette le gros orteil je décolle les genoux et je pousse un peu plus serrez-moi vos fessiers derrière activez vos genoux et on revient avant de faire la dernière revenez ici tournez un petit peu les poignets vous avez vu même quand je m'installe ici j'essaye toujours de garder cette verticalité j'essaye de toujours tournez mon regard vers l'intérieur pour travailler dans la pleine conscience là je pense bien les avant-bras très bien je reviens je repars pour la dernière je creuse je souffle et j'arrondis je respire relâche le bassin on roule les épaules vers l'arrière on projette les gros orteils et on revient et ça change encore plus vivant décollez les genoux je vous attends en demi-chien tête en bas le demi-chien c'est pour vraiment comment dire étirer le dos surtout si vous êtes raide au niveau des ischios n'hésitez pas à plier les jambes et poussez et là j'enfonce le talon droit je réveille l'arrière des cuisses de la jambe droite j'envère j'enfonce le talon gauche de là je reviens en planche boum je pose les genoux et je reviens vers l'arrière donc ça c'est le petit enchaînement j'ai bien vidé j'inspire plein par en haut je souffle demi-chien inspire enfoncez la droite inspire demi-chien enfoncez la gauche respire planche donc la respiration et je reviens vers l'arrière ça commence à chauffer au niveau des épaules une troisième et dernière j'inspire je pars vers l'avant chien tête en haut soufflez demi-chien sang respirez histoire espirez enfoncez la droite inspirer enfoncez la gauche ience iep inspirez, décollez les deux, soufflez, enfoncez les deux, inspire, planche, je rappelle si vous avez une difficulté dans la planche, on pose les genoux, on garde le bassin bien en bas, et je reviens, yes, la troisième partie, on va préparer un petit peu les vignasses, vous avez vu, j'ai reculé, et je suis venu en squat indie, en ouverture, je sais qu'il y en a qui s'est raide au niveau des talons, n'hésitez pas à décoller les talons, je réveille au niveau des hanches, je balance un peu à droite, à gauche, ou en bas, ici, on est là, à nouveau, on peut retourner aussi un petit peu les poignets, on va monter d'abord les fesses, alors, pour revenir, on ne va pas passer dans la posture intense avec le dos plat, mais avec le dos rond, regardez, je pose les mains sur les cuisses, je vais ici profiter pour réveiller Mula Bandha ou Diyana Bandha, ce qui veut dire périnée absorbée, ventre ventré, j'inspire, souffle et déroule jusqu'en haut, et on retrouve Tadasana, décoller les orteils, reposer pour étirer la peau des pieds, le bassin vers le bas, les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, on y va, j'inspire, montagne en extension, soufflez, relâchez, la pince, le ventre s'écrase sur les cuisses, respiration normale, j'avance avec les mains, je retrouve une belle planche, j'inspire, avec le genou, pour la première, soufflez, descendez, vous avez vu, je garde la cambrure, la poitrine arrive en premier, inspire, chiot la tête en haut, on peut être en coup de pied, on peut être pied flex, chacun son confort, soufflez, chiot la tête en bas, marchez avec les mains, right, left, right, on profite ici pour étirer un peu l'arrière des cuisses, les mains peuvent être au niveau des tilias, je sais, il y en a qui peuvent aussi être ici, je n'ai pas parlé des cales, mais ceux qui ont l'habitude, on peut mettre aussi les cales, réveillez bien l'arrière des cuisses, une grande inspiration creuse, prends conscience périne et ventre, souffle, rentre la tête abondie, déroule, surtout si vous avez des problèmes de tension, allez-y, progressivement, pour ne pas avoir la tête qui tombe, je reviens au Tadasana, on fait une deuxième, j'inspire, je grandis, sacrum vers le bas, rentrez bien le ventre, soufflez, relâchez, marchez tranquillement avec les mains, la plonge, inspire, genoux ou pas, soufflez, descendez, inspirez, soufflez, tête en bas, là, je ne vais pas remonter parce que la suite, ça va se passer sur le ventre pour finir ce réveil, enroule bien les épaules vers l'arrière, avec les deux mains, attrapez la jambe droite, vous pouvez poser le front, vous pouvez poser la joue, le but c'est d'étirer les coins de biceps, je colle bien le talon-fesse et je décolle, dans l'inspiration, je peux relâcher un peu, je souffle, maintenant, inspire et décolle, tire, 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 et on relâche, contre-posture, revient une dernière fois, arrondi, et on revient sur le ventre, talon-fesse, gauche, j'attrape, souffle, 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 inspire, je colle, souffle, souffle, relâche, une dernière, inspire, décolle, souffle et relâche, très bien, et on relâche, très bien, très bien, très bien, j'arrondis le dos, là, on va réveiller la partie cardio, alors, regardez, on passe en demi-chien, boum, jambe droite devant, tac, on change, demi-chien, jambe gauche devant, tac, active bien la jambe arrière, j'aspire à la droite, j'aspire à la gauche, j'aspire à la droite, j'aspire à la gauche, ou encore deux fois, allez, pour la dernière, on va faire, respiration, du lion, donc on va respirer avec le nez, en demi-chien, et on va partir vers l'avant, on va sortir la langue, et on va tout vider, c'est parti, demi-chien, j'aspire, jambe droite devant, hop, j'aspire, le lion, très bien, et on revient, posez les mains, marchez, montez les fesses, posez les mains sur les cuisses, et on va, et on va, et je vous invite, à vous mettre, devant, maintenant, comme je vous l'avais dit, on ne va pas faire, vinyasa, et ensuite faire, posture, asana, on va faire des petits enchaînements, où souvent, on commence debout, on passe à genoux, on finit assis, on est sur le dos, ça va être vraiment des enchaînements, où, on étire, on renforce un petit peu, mais surtout, on étire, allez, c'est parti, donc, le corps est bien réveillé, maintenant, on se sente, les orteils se touchent, décoller, les orteils reposés, pour bien étirer un point défié, bassin vers le bas, épaules vers l'arrière, et vers le bas, dans l'inspiration, je ramène les mains, je souffle, je descends, une posture intente, les genoux ne me dépassent pas les orteils, je reste en bas, j'inspire, je descends les omoplates, souffle, et repars en posture très intense, inspire, on entend l'extension, ceux qui ont l'habitude, on peut partir un peu vers l'arrière, à condition de bien basculer le bassin, étirement intense, ou la pince, mais je plie un petit peu les jambes, si vous sautez, allez-y, sinon c'est droite, gauche, avec jambes tendues, ou genoux, serrez les coudes, descendez, respire, inspirez, tête en haut, soufflez, tête en bas, décolle les talons, pliez les cuisses, ou vous sautez, ou droit, gauche, posture intense, juste pour la transition, et je reviens, je me recentre, pied, bassin, main, épaules, j'inspire, je souffle, inspire, souffle, posture intense, inspire, flexion arrière, ou pas, souffle, relâché, ou étirement intense, ou vous sautez, ou vous gauche droite, dans une inspiration, soufflez, descendez, genoux, pas, inspire, tête en haut, soufflez, tête en bas, décolle les talons, sautez, ou gauche droite, bam, je ramène, j'étire, ou pas, pliez, posture intense, et je reviens, donc là, on est vraiment, dans, la base, 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 qu'on appelle, faire les vinyasa, qui nous sert de transition, entre le cours, mais nous, notre objectif, aujourd'hui, c'est à partir de maintenant, vous allez voir, dans les transitions, je prends le temps, de placer mon souffle, dans la posture, et on est parti, je me sens, d'ailleurs, on va changer un petit peu, j'inspire, je grandis, je souffle, étirement intense, ou la pince, enfin, étirement intense, c'est la pince aussi, mais je préfère plier un petit peu, je suis encore, pas réveillé à 100%, j'inspire, j'endroite derrière, je souffle, en tendant les deux bras, je reviens, j'inspire, je monte le bras, gauche, je souffle, et je reviens, très bien, de là, je pose le pied derrière, aligné, guerrier numéro 2, que je vais enchaîner, donc là, j'ai, je mets comme ça, comme ça, je vais être face à vous, ou vous ne changez rien, les talons bien alignés, talons bien alignés, les deux jambes tendues, assurez-vous, quand vous allez plier, le genou reste bien aligné, on installe les bras, on inspire, en soufflant, je m'installe dans le guerrier 2, inspire, monte le bras, gauche, en soufflant, triangle, ça peut être ici, la main peut être là, la main peut être plus bas, ça peut être ici, ça peut être là, chacun, son niveau, et on repart pour la même chose, tendu, j'inspire, souffle et descend, respire, le bras gauche, soleil, souffle, triangle, une troisième et dernière, respiration normale, je me réinstalle, respire, souffle, souffle, plie, inspire, 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 souffle, triangle, très bien, de là, posez la main droite au sol, main gauche, sur la cuisse, je vais dans ce sens, tac, ici, je fixe un point loin devant, j'inspire, souffle et ramenez, à chaque fois, vous allez vous rendre compte que j'enchaîne trois passages, je repars vers l'arrière, j'inspire, souffle et reviens, grandis bien la colonne, troisième et dernière, j'inspire, souffle et reviens, attention pour la suite, ça va être un petit peu plus riche, je repars, j'inspire, ou tu poses le genou, ou tu pars directement devant, sinon tu passes par là, et tu viens là, t'as capté, allez, on y va, j'inspire, ou vous passez par la transition, ou vous partez directement, et reveste la troisième, j'inspire, souffle et kick, ceux qui ont l'habitude, on peut aussi attraper, et là, tranquille, je pose les fesses, regardez, je reste, une belle verticalité de la colonne, donc là, on est d'accord, vous avez le pied gauche fléchi, grandissez le bras gauche, partez vers l'avant, et englobez cette jambe, tac, regardez, si je veux mettre dos à vous, ça donne un truc comme ça derrière, et on essaye, de garder les deux fessiers au sol, il y a plusieurs écoles, il y en a qui décollent, il y en a qui décollent pas, peu importe, fais-toi du bien, j'ai envie de te dire, je pense que là, la posture idéale, c'est d'être bien ancré dans la posture, et on y reste, activez aussi la jambe droite, et dissolution de la posture, je reviens au milieu, je laisse passer en ouverture, je me centre, j'inspire, soufflez par terre vers l'avant, étire le dos, monte les coudes, ceux qui ont des sangles, tac, c'est le moment, ou serviettes, ou même les cales vers l'avant, le ventre s'écrase sur les cuisses, le dos reste au maximum bien plat, yes, et celui-là, c'est ce que j'attends le plus, bras gauche au sol, un étirement génial, décolle le bassin, oh, on va chercher l'eau, et j'en reviens, une belle verticalité de la colonne, le centre, périnée, planche-t-elle vient, mula bandha, ou diana bandha, on commence avec, qui est accessible à tout le monde, pencher vers l'avant, le bateau, navassana, ceux qui veulent plus, on est là, ceux qui veulent plus, on est là, ceux qui veulent encore plus, on est là, ceux qui veulent encore un peu plus, restez centré, et on revient, bas du dos, absorbe le nombril, quitte la main là, et écrase ton ventre, plaque bien le bas du dos, comme si on faisait respiration, le feu, et on relâche, genou, patine, ah, ça commence à chauffer, le corps commence à bien travailler, bien sentir, le corps qui chauffe, qui devient dynamique, attrapez les chevilles, et décollez donc, le bassin, on peut rester ici, ou, tu entrelaces les dix doigts, en dessous, et tu poses vers le bas, ce qui veulent un peu plus, on est, sur la tête, ce qui veulent un peu plus, pom, 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 ou demi-pom, à toi de choisir, on reste, on reste, on reste, on reste, et on libère, déroule, vous gardez juste le genou droit, la poitrine, vous tendez la loge, tire bien vers toi, ici, décolle la tête, pousse index majeur, attrape le gros orteil de la jambe droite, on inspire, souffle et débloque, partez en ouverture, respiration calme, tournez la tête à gauche, on essaye de garder les deux fessiers dans le sol, je reviens au milieu, je vais me servir, entrelacer les doigts, col, poitrine, je vais me servir de cette jambe gauche, pour basculer, oups, très bien, décollez les fesses, je vous attends, squat, indique, la qualité de la colonne, épaule vers le bas, on peut rester ici, ceux qui veulent un peu plus, on peut s'approcher d'un bakasana, où je transfère un peu le poids du corps vers l'avant, en sortant bien la poitrine, de me rapprocher encore un peu plus, je peux partir en ouverture, les bras tendus, ceux qui veulent plus, on peut poser les mains, décoller une jambe, ou les deux, et ceux qui veulent encore un peu plus, on est semi-pliés, les aisselles, viennent s'écraser, sur les épaules, je décolle une jambe, je décolle l'autre, et je reste quelques secondes, l'option, à bout de doigt, et, où vous sautez, où une jambe après l'autre, et je pars vers l'arrière, et je ramène les bras le long du corps, et je مسans, oh, 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 oh. très bien, je reprends conscience, je quitte la posture de l'enfant, j'inspire, serrez les coudes, descendez, respire, tête en haut, soufflez, tête en bas, demi-chien, si vous ne sautez pas une jambe après l'autre, sinon vous pouvez aussi marcher, on passe à la posture intense, et je reviens, petite transition, avec les vinyasa, les orteils se touchent, les genoux se touchent, fessiers vers le bas, le ventre rentré, épaules vers l'arrière, Tadasana, j'ai bien vidé, j'inspire, soufflez, descendez, inspire, flexion arrière, soufflez, étirez, préparez, ou vous sautez, ou gauche-droite, scellez les coudes, souffle, respire, tête en haut, soufflez, tête en bas, décolle les talons, plie les cuisses, ou la droite, ou la gauche, on change de jambe, l'autre jambe, devant, tac, donc vous vous souvenez, j'inspire, soufflez, tendez les bras, tac, 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 et on revient, pose, inspire, montez, je reviens, respiration normale, talons alignés, pour préparer le guerrier, le guerrier 2, donc là logiquement, moi j'ai la jambe de bras devant, pour vous aussi je pense, je ne suis pas là, j'étais de l'autre côté, j'ai mis la gauche devant, allez on y va, bras tendus, j'inspire, soufflez, guerrier numéro 2, le genou bien aligné, inspire, guerrier du soleil, je n'écrase pas, je repousse bien le sol avec les deux jambes, souffle, triangle, on peut rester ici, on peut passer la main gauche derrière, on peut descendre un petit peu plus, on peut avoir le bras gauche aligné, et je reviens, inspiration normale, je me recentre, j'inspire, soufflez, inspirez, triangle, nourrissez la posture, quand on a le temps d'arrivée, troisième et dernière, inspire, soufflez, inspire, soufflez, inspire, soufflez, soufflez, très bien, je reviens, alors n'oubliez pas les trois passages, trois fois trois, le premier, tout le monde en y reste, inspire, paramène la gauche, verticalité de la colonne, ça repart, inspire, soufflez, soufflez, reviens, actif, c'est là qu'on fasse à la phase 2, j'inspire, je kippe vers l'avant, ou avec la transition, ou pas, je repart, je respire, kiké ou poser, kiké, verticalité de la colonne, j'en reste, troisième et dernière, respire, kiké, et on pose la fesse, et on reste, gardez bien la jambe droite pliée, donc c'est la main droite, c'est le bras droit, passe derrière, j'en serre ou pas, sinon on peut juste rester sans enrouler, verticalité de la colonne, activez aussi la jambe gauche, et on y reste, ouverture de cette jambe droite, ici le creux correspond à la bosse du genou, montez bien l'esquillant de la jambe gauche, centrez-vous, j'inspire, grandis la colonne, gardez cette verticalité de la colonne, et partez vers l'avant, ou on reste ici, ou avec la serviette, on tire, pour ceux qui sont en souple, on met les cales devant, on va chercher plus loin, excellent travail, je reviens, ne vous trompez pas, c'est la main droite, si vous êtes avec moi, derrière, bras gauche, arbre de cercle, poussez le bassin, et je reviens, navasana, le bateau, verticalité de la colonne, soufflez, installez-vous dans la posture, et restez, ou il n'y a pas les options, celui-là, ou une jambe, ou ce nid, ou les deux, ou les ordeilles, centre-toi sur l'intérieur, garde le ventre rentré, pose le bas du dos, et je reviens, pose, demi-pont, ou sur la tête, ou pont complet, tu choisis, décollez le bassin, rentrez bien les épaules, je reste tout basique, vous vous faites celui qui vous voulez, ou ça, ou ça, ou celui-là, allez, n'oubliez pas de faire les variations, pour ceux qui ont fait le pont complet, et pour revenir, pour les bras déroulés, genou, genou, gauche, jambe droite tendue, main gauche, pouce index majeur, j'attrape, je développe, on essaie de bien garder les deux fessiers dans le sol, surtout la droite, laissez partir à gauche, et vous regardez du côté opposé à la jambe gauche, vous mettez du dynamisme dans les deux cuisses, allez, videz une dernière fois, allez, videz une dernière fois, pliez, et ramenez, là, je ne bascule pas, je vais rester en bas, cette dernière, passez les mains au milieu, si je me mets face à vous, j'attrape ici, j'attrape les talons, si tu as du mal, tu attrapes en dessous des cuisses, et quand on va tendre les jambes, tu peux garder les mains ici, ou un peu plus haut, pareil, avec les cycles respiratoires, j'inspire, j'ai la tête en bas, je souffle, je décolle le but, j'essaye de tendre les jambes, ça repart, j'inspire, soufflez, descendez, ça repart, inspire, troisième et dernière, soufflez, kiké, restez, et je reviens, dernier, dernier angle, bascule, posez les mains derrière, couverture, même principe, on peut garder les mains derrière, en montant bien les ischios, j'inspire, soufflez, partez un peu vers l'avant, je repars, j'inspire, pliez le souffle, et le mouvement, cette troisième, on va ramener les mains, sur les jambes, on va sortir la poitrine, on va monter les ischios derrière, allez, trois cycles respiratoires, deuxième, activez le dessus des cuisses, faites la rotation externe, bien, merci, parfait, dernière, j'inspire, soufflez, partez vers l'avant, et là, écrasement, ce qui arrive, je rappelle ici, ce qui écrase, c'est vraiment le vent, qui arrive en premier, et pas, pas d'arrondissement, au niveau du dos, il vaut mieux faire, une posture juste, garder, les alignements, que de se faire des challenges, ne laissez pas votre ego, vous dominer, et je reviens, point du corps, vers l'arrière, rapprochez, et relâchez, prévoyez de la place derrière, si vous êtes comme moi, au milieu du tapis, une belle verticalité de la colonne, je vais finir avec une tension, montez le bras droit, avec la main gauche attrapée, l'extérieur du pied droit, soufflez, descendez, je repars, respire, main droite, extérieur du pied gauche, soufflez, descendez, deuxième, ça repart, travaillez en pleine conscience, spériné, engagez, soufflez, engagez, lions le souffle, avec le mouvement, j'ai rempli, j'ai rempli, j'ai rempli, je m'installe, je vide, 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 ça, troisième et dernier, expire, très bien, La dernière pour la poitrine. Je remplis, je déroule. Et là, on pose les talons. Alors, ceux qui ont l'habitude, on peut passer directement sur les mains et créer la pendure et s'installer ici. Le but est de garder les fesses et la tête au sol. Sinon, plus facile, je vais le faire avec vous. On est là, je grandis. Et là, regardez, je ramène mes mains derrière, je pose mes coudes et je sors la poitrine. J'absorbe mon périnée, je tire la peau du ventre et je reste ici. Le but, c'est d'ouvrir au maximum la cage thoracique. Et après, petit à petit, si tu veux descendre, tu peux rester ici, avec ou sans les mains en appui. Et tiens l'inspiration, et tiens l'expiration. Engagez bien tous les muscles du dos qui vont se contracter derrière et toute la partie antérieure qui va s'ouvrir. Pour revenir, vous pouvez tendre une jambe après l'autre ou mettre les mains derrière la tête et libérez la tête. Votre posture, amenez les genoux à la poitrine. Entrelacez les doigts, rentrez le menton sans décoller la tête. Tire vers toi. Tu balances. Et là, entrelacez les doigts, passez derrière la tête. Et tirez les serriquages. Un petit peu plus haut, comme si tu voulais attraper tes genoux avec tes coudes. Et tu en reviens. Accompagnez la descente. Posez les coudes. Posez une jambe après l'autre. Tendez vos bras derrière. Faites un étirement général. Je grandis, je pousse, je pars un peu à droite, un peu à gauche. Je ramène les bras le long du corps. J'ai les pommes des mains tournées vers le plafond. N'hésitez pas à ouvrir un peu les cuisses. Et là, si vous avez éteint le chauffage ou si vous n'avez pas de chauffage, parce qu'en ce moment, il fait quand même doux, n'hésitez pas à vous couvrir. On y va pour cinq bonnes minutes de relaxation et de méditation. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le dos, n'hésitez pas, comme moi, vous pouvez vous installer dans la première posture, avec une belle verticalité de la colonne. Sinon, vous êtes allongé sur le dos. Vous avez les yeux fermés. Vous relâchez bien la mâchoire. Vous relâchez bien la peau du visage. Vous relâchez tout le haut du corps. Sentez bien le poids des bras, comme si vous étiez allongé sur du sable. Vous allez avoir senti le poids des bras qui s'enfonce dans le sable, comme si vous vouliez dessiner votre silhouette dans le sable. Relâchez tous les muscles du dos. Visualisez le bassin qui s'ancre. Et bien sûr, les deux jambes. Vous relâchez bien le corps physique. Et parmi les corps physiques, vous avez tous les muscles. Vous avez l'ossature. Et maintenant, visualisez les organes internes. Pensez à relâcher au niveau du cerveau, au niveau des poumons, tout le système digestif, le foie, les reins, la rate. Visualisez tout ce qui circule, tout le système circulatoire au niveau du sang, au niveau de la lymphe. Et pour finir, tournez tous vos sens à l'intérieur. Essayez de garder l'immobilité dans la posture et restez connectés avec notre objectif, aujourd'hui, le souffle. Calmez ce souffle encore plus pour que le corps se détend. Merci. 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 de l'aller travailler, on va reprendre le contrôle du souffle, de l'espace, du temps, donc n'hésitez pas à grandir, à étirer, si vous voulez, vous pouvez, si vous étiez là depuis tout à l'heure, si vous avez encore le temps, vous pouvez rester encore dans la relaxation et prendre votre temps, si vous êtes chez vous, c'est l'avantage avec les courants lignes, sinon les autres, on a bien grandi, on ramène les genoux à la poitrine, on fait passer les deux genoux par la droite, on pourra appuyer avec le bras gauche et je vous attends, comme on a commencé, avec une belle verticalité de la colonne, on va même ramener les mains ou sur les genoux ou à la poitrine, avec une belle verticalité, je ferme les yeux un court instant, un petit mantra, ou juste une pensée positive, ou juste un remerciement, pour le souffle, pourquoi pas ? Voilà, il me reste à vous souhaiter, je vous remercie et vous souhaitez une très belle journée, à bientôt.